Et Russ, salut tout le monde, c'est CandyGoldo, on se retrouve sur Silent Hunter pour un nouveau gameplay, donc sur Silent Hunter 5, pardon. Donc dans le précédent gameplay, on avait tout simplement encore une fois été aux eaux côtières anglaises, ici à l'est, pour continuer notre objectif qui est de couler 50 000 tonnes. Et d'ailleurs, regardez cet objectif, on l'a déjà fait à moitié puisqu'on a déjà coulé un tonnage total de 26 099 tonnes, c'est-à-dire 4 navires coulés. Même si j'en ai coulé, je pense, plus que ça, mais c'est pas grave. On a déjà donc fait notre objectif à moitié, donc on va pouvoir tout simplement continuer, je crois qu'en deux allers-retours, on va vraiment pouvoir faire ça assez vite. Donc là, on va retourner se réapprovisionner à Eligoland, comme vous pouvez le voir. Donc hop, 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 normalement ici, on pourra déjà se réapprovisionner. On y va, c'est parti. Hop, comme ça. Donc oui, à propos des réactions qu'il y a eu dans les précédentes vidéos, comme quoi je tirais tout le temps la torpille et tout sur les navires marchands, et que quand les navires de guerre étaient là, je fouillais. C'est tout simplement parce que les navires marchands, c'est mon objectif. Donc j'utilise des torpilles si j'ai envie, même si je pourrais prendre mon temps au canon flac, c'est vrai. Ensuite, les navires de guerre, ce n'est pas du tout mon objectif. Je n'en ai rien à foutre d'eux, je vous le dis comme ça. Du coup, quand je les vois, je fouille, c'est tout. Là, on est mal tombé, c'est vrai, parce qu'ils étaient deux et je n'avais pas de torpilles. Mais mon objectif, c'est les navires marchands, donc j'utilise les torpilles justement pour détruire ces navires marchands le plus rapidement possible, pour éviter que par après, des navires de guerre viennent me dire bonjour. Ensuite, dès que notre objectif sera de détruire les navires de guerre, là, évidemment, j'utiliserai les torpilles en les économisant, bien sûr. Et je détruirai les navires marchands au canon flac, évidemment. Mais bon, là, je me permets d'utiliser les torpilles pour les navires marchands, c'est tout, puisque c'est mon objectif. Voilà, on y est, on va pouvoir se ravitailler. Hop, ravitaillement. Juste attention ici, je vais zoomer. Ouais, normalement, il peut faire demi-tour en marche avant, on va voir ça. Ouais, il a l'espace. Ouais, c'est bon. Hop, du coup, on va déjà mettre la route directement vers l'Angleterre. Voilà. Hop. On va se mettre en avant toute. En avant à flanc, pardon, pour pouvoir atteindre les 17 nœuds, voilà, en surface, ce qui est quand même rapide. Il faut savoir que c'est moitié moins rapide qu'un destroyer, mais bon, on est avec un sous-marin, il ne faut pas l'oublier. Et les navires marchands, ils ne font pas du 17 nœuds. Voilà. Donc, on va y aller assez rapidement. Je vais augmenter la vitesse. Voilà. Donc, on va retourner à proximité. Évidemment, je ne vais plus faire comme la fois passée, je ne vais plus me rapprocher de Londres. Il faut complètement être fou pour faire ça. Mais, je vais tout simplement guetter les eaux côtières, tout simplement. Et dès qu'il y a des navires marchands, je les attaque. C'est tout simple. Voilà, on va déjà y arriver, d'ailleurs. Toujours pas de signature ennemie pour l'instant. Comme vous pouvez le voir. On y est. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Navire marchand ! Bah, voilà, on en a déjà trouvé un. Donc, allez, hop. Ouais, effectivement, là, on va se rencontrer, en fait. Du coup, ce serait mieux que je fasse, tout simplement... Bon, attendez. Parce qu'apparemment, il va relativement... Il va quand même 10 nœuds, un truc comme ça. Il fait du 11 nœuds, d'accord. Du coup, niveau vitesse, je peux le rattraper. Voilà, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre à côté de lui. Tout simplement. Ou peut-être pas, c'est complètement con de faire ça. Attendez, hein. On va voir quand il passera à côté de nous. Bon, je vais sortir. On est quand même en surface. Et je suis le capitaine de ce vaisseau. Donc, je peux me le permettre. Ouvrez-moi ça, merci. Ah, on est en pleine nuit, maintenant que j'y pense. C'est juste. C'est la nuit. Il est là-bas, notre petit... Il est là-bas, ouais. Et il est joli. Voilà. J'ai demandé à mon canon... Oh oui, bien visé. Je vais simplement demander à mon canon flac, comme vous pouvez le voir, en le désignant, en le visant, de tirer dessus. C'est tout con. Avec ce monsieur ici, vous lui demandez, voilà, au canon de flac, au canon de pont. Ensuite, c'est tout con. Vous sectionnez la cible aérienne pour le canon flac ou la cible navale pour le canon ici de pont. Et il tire dessus. Et c'est un joli spectacle à regarder, comme vous pouvez le voir. Puisque vous n'avez strictement rien à faire. C'est lui. C'est vos artilleurs qui le font. Et il s'est visé, hein, le jeune. Il s'est visé, le gamin. On a eu raison de lui donner cette arme. Et regardez, ça va très vite. Ça va vraiment très vite. Il est vraiment en train de le défoncer. Comment allez-vous là-bas ? Il ne nous tire pas dessus. Donc, à mon avis, il n'est pas armé, ce navire marchand-là. Je vais demander l'arrêt des machines. Parce qu'on va rester là. On va tout simplement lui tirer dessus. Oh, regardez, ouais. Il a déjà la moitié de sa vie complètement défoncé. Et ça commence à cramer sévère. On va une fois aller à côté de notre canon de pont. Pour une fois le féliciter. Vous voyez, c'est deux types. C'est comme si moi je tirais, hein. Sauf que c'est eux. Ils font du bon travail. Voilà, en plein dedans. Regardez, ça crame, hein. Ça crame, ça crame, ça crame. Bon, bah, dans quelques secondes, il devrait être coulé. Nous, en attendant, on va quand même jeter un petit coup d'œil s'il n'y a pas d'autres signatures. Non, pour l'instant, non. Rien du tout. Je me demande si ça ne va pas plus vite quand c'est votre artillère qui tire au lieu de vous. Parce que là, moi, j'aurais pris vraiment trois plombs en main. Et là, il tire assez rapidement. Du coup, je crois que ça ne va plus vite. Donc voilà, vous connaissez maintenant une autre technique. C'est ça que vous me conseillez. C'est ça que la majorité des gens me conseillaient dans les commentaires des précédentes vidéos. C'était de détruire ces fameux navires marchands par le canon flak. Bah, maintenant, je le ferai si j'ai vraiment le temps. Parce que s'il y en a plusieurs, c'est beaucoup plus compliqué. Vous pourrez en focus 1 par le canon flak. Mais le deuxième, si ça se trouve, il fonce sur vous. Il va vous tirer dessus. Et celui-là, vous devrez le détruire à la torpille. C'est ça que j'essaye de vous dire. Mais après, évidemment, je note, comme vous pouvez le voir, j'exécute. Ah ouais, là, il est en train de cramer de tous les côtés. Là, il reste juste l'arrière. Ah voilà, dans... Ah bah là, c'est bon. Il est en train de couler, je crois. Pourquoi mon putain de sous-marin tangue aussi fort ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Nom de deux. Bah voilà, il a fini. Il a fini. C'est bon, il coule. Regardez-moi comment... La fumée, elle est épaisse. C'est un truc de fou. Bon bah voilà, un autre navire marchand de couler. Donc on va une fois regarder un petit truc. Ouais, regardez ici, on voit bien la barque a avancé. Et du coup, au journal de bord, voilà. On a coulé 33 272 tonnes. Cinq navires. Bah voilà, on continue. On va tout simplement changer de cap. Bah moi, je veux rester sur le pont. On va rester à la surface. Donc voilà. Ouais, la petite épave du bateau qui vient d'apparaître ici, comme vous pouvez le voir. Bon, on va une fois aller du côté de... De Tine. On va une fois aller de ce côté-là. Là, hop. Ah, attention. Donc même chose avec les aircraft, donc les avions. Vous pouvez également les sélectionner, les cibler si vous voulez. Par exemple, ici, apparemment, il y en a un quelque part. Ouais, regardez ici. Dès qu'ils viendront à proximité, eux aussi, je pourrais les cibler. Mais il faut que votre icône devienne rouge. Du coup, ils doivent en fait vous attaquer, hein. Pour les cibler, ils doivent vous attaquer. C'est aussi simple que ça. Mais là, je ne peux pas les cibler, hein. Notre canon flak ne va pas tirer d'ici. Donc c'est aussi logique que ça. Donc dès qu'ils vous attaquent, vous les ciblez. Votre canon flak canardera... Canardera, pardon. Ces petits avions ici. Ils sont souvent deux par deux, maintenant que je regarde. Ils sont souvent deux. Hop. On continue. J'avance. Ouais, encore des avions. Aircraft spotted. Pour dire qu'ils ont simplement vu un avion. C'est simple. Voilà, donc là, on avance relativement pas du tout. Puisque je n'ai même pas demandé... Voilà. Devant un flanc, ça ira un petit peu plus vite. On était dans les arrêts des machines. J'avais oublié que j'avais demandé l'arrêt des machines. Hop, on va une fois aller là. Donc regardez la ligne. Voilà, on est en plein dedans. On est en plein dedans. British coastal waters. Les eaux côtières anglaises. Voilà. Bon, bah maintenant, on attend une signature radar d'un ennemi. D'un navire marchand. Normalement, ça ne devrait pas tarder. Il faut surtout aller à proximité des ports, etc. C'est pour ça que je me dirige maintenant vers Tine. Puisqu'on est censé en trouver quand même là-bas. Maintenant que je regarde... Ouais, eaux côtières allemandes, anglaises. Mais en fait, quand on aura terminé la mission d'eau côtières anglaises, on ira simplement faire le ravitaillement anglais. Qui est juste ici. C'est une grande surface ici. Où il faut couler 100 000 tonnes de matériel. Donc c'est beaucoup. Mais là, vous vraiment, vous devez tout péter. Tout péter. Le navire marchand, le navire de guerre, vous devez tout péter. Et c'est là qu'on va se faire plaisir. Bon, bah voilà. Hop. Je retourne ici sur mon petit sous-marin. Pour l'instant, ça va très bien. Ah, ils ont signalé ici un navire marchand. Hop. Je vais effacer du coup ce cap. Et aller par là. Normalement, on devrait peut-être le rencontrer. Ce petit navire marchand ici. qui va à une vitesse de 10 nœuds. Donc je vais augmenter ma vitesse, moi. Voilà, je me mets en devant à flanc ici. Pas encore en devant à flanc 17 nœuds, mais en devant à flanc 14 nœuds. Voilà. Pour l'instant, rien du tout. On va continuer. Toujours en devant à flanc. Non, pas grand-chose. Bon, bah allez, venez. On va revenir là où on a abattu notre premier navire. Qui sait, il y en aura peut-être un autre. Sur la route ou là-bas. Mais les signatures, en fait, les signatures qu'on vous donne là, genre ce navire marchand là, elles étaient apparues depuis longtemps. Du coup, moi, je me suis pris un petit peu trop tard. C'est pour ça que je n'ai pas malheureusement que je n'ai pas su l'intercepter. Je n'ai pas su le retrouver. J'ai pris trop tard. Du coup, ça se trouve, il est déjà très loin. Il est très très loin. Bon, bah les amis, pour ne pas traîner en longueur, on se retrouve dès que j'ai la signature d'un autre navire marchand. Tout de suite. Et re, les amis, comme vous pouvez le voir, j'en ai trouvé un à nouveau. Donc, c'est un navire marchand qui va à une vitesse de 5 nœuds. c'est deux fois plus lent que celui qu'on a détruit auparavant. Du coup, moi, je vais effacer, du coup, hop, mon cap. Comme vous pouvez le voir, il arrive juste là. Donc, il est à une distance de 6 km. Et on va lui rendre visite. Hop, on va se rapprocher de lui. Voilà. Hop. Je vais voir si je peux déjà le voir. Ouais, il est là. Hop. C'est bon. Mon canon tire dessus puisque je l'ai à nouveau sélectionné avec mes jumelles. On va devoir relativement se rapprocher puisque ici, il rate la majorité de ses tirs-là, notre canon, regardez. On va se rapprocher. Voilà. Vous voyez, on voit les... Normalement, ici, maintenant, il devrait plus ou moins les mettre à peu près tous parce qu'il est vraiment juste à côté. Ouais, maintenant, il devra tous les mettre. Je crois que c'est bon. Je vais demander l'arrêt des machines puisque maintenant qu'on est à bonne portée, voilà, on va rester là. héhéhééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé bim allez allez poule poule oui mon ami c'est bien regardez il les met toutes hop je reviens en normal allez ah il gère et je n'ai même pas encore utilisé une seule de mes torpilles ah manqué c'est pas bien ça voilà ça c'est mieux ah ça commence à cramer ça commence à cramer petit à petit on a pas encore un gros panache de fumée comme avant ça faut attendre qu'il soit quand même assez bien endommagé mais ça devrait pas tarder manqué ça c'est con regardez il y a des types à l'arrière on les voit ils sont en train de courir ils sont en train de se parler on dirait ils en ont rien à foutre que la moitié de leur bateau crame attends attends je vais tirer je vais tirer je vais tirer je te dis à l'arrière à l'arrière à l'arrière ils sont à l'arrière les monsieur voilà ça c'est du tir voilà allez tu fais la même chose maintenant regardez on va l'avoir quelques coups et c'est fait ah bah regardez à l'arrière là il y a un petit truc de fumée là c'est moi qui ai tiré je sais pas ce qu'on a fait comme dégâts mais en tout cas ça fume ah la la mais c'était quoi ça mais c'était quoi ça enfin il s'est plus visé là notre artilleur ah j'ai rien dit parce que là c'était quand même magnifique ah bah voilà le panache de fumée je crois qu'encore une petite cartouche ou deux et c'est bon ah bah ça c'était moche ça ça c'était très 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 moche ça a touché même si ça a été dans la flotte ça a touché ça a pas touché ça bon attends tu commences à me casser les couilles ah bah c'est bon ils l'ont coulé ah bah regardez il nous reste vraiment beaucoup de il nous reste encore toutes nos munitions perforantes par contre il a quasi utilisé toutes les munitions explosives comme vous pouvez le voir ah voilà il coule il coule là c'est bon il est foutu il est foutu c'est bien mérite une promotion mon artilleur il est où ? oh putain j'ai cru que c'était un avion mais non oh je peux pas leur parler c'est triste ça enfin voilà encore un navire de coulée hop donc étant donné qu'on a encore toutes nos munitions perforantes j'ai pas retourné à Heligoland pour me ravitailler ça sert à rien donc journal de bord on a maintenant coulé 37 000 tonnes et 6 navires du coup ça avance petit à petit donc les amis on se retrouve une nouvelle fois dès que j'ai la signature d'un autre navire comme vous pouvez le voir on en a déjà coulé 2 à tout de suite alors ici comme vous pouvez le voir il y a des avions là qui n'arrêtent pas d'être juste à côté de nous et de nous survoler ils sont pas loin du tout ils sont quand même à 3 km ils sont relativement près quand même et ils n'arrêtent pas de se rapprocher donc je crains qu'on subisse une petite attaque d'avion mais normalement ça devrait bien se passer regardez ils sont là-bas normalement ça devrait pas être trop grave on va juste comme vous pouvez le voir j'ai arrêté les machines on va juste rester ici quelques secondes on va voir s'ils reviennent voilà les machines sont maintenant arrêtées et oui ils reviennent et ils sont cette fois-ci attendez parce que je peux pas sinon ça va être compliqué ils sont à 5 km où ils s'éloignent mais ils sont toujours à proximité bon je vais reprendre mon petit trajet comme vous pouvez le voir je fais des petites rondes en fait dans les eaux et ça va du coup assez vite pour trouver un petit navire marchand d'ailleurs on devrait pas tarder en trouver un autre je suppose hop alors on continue hein on fait une petite ronde on entre l'endroit où on a détruit notre premier navire et celui où on a détruit notre deuxième hop voilà je fais tout le temps ça en fait et du coup et du coup étant donné qu'on quadrille en quelque sorte une zone comme vous pouvez le voir on quadrille et ben euh on va tout simplement obligatoirement tomber sur une signature de d'un navire tôt ou tard en fait hop hop bon bah les amis je vous dis donc à tout de suite dès que j'ai la signature d'un autre navire et ben on se retrouve à tout de suite et re les amis donc comme vous pouvez le voir il fait légèrement brumeux parce que le soleil se lève à peine donc on va simplement euh je vais mettre à nouveau à côté de mon canon de flaque on va à nouveau continuer en fait notre ronde autour voilà ici comme vous pouvez le voir il n'y a plus les deux petits trucs de bateaux détruits juste parce qu'en fait j'ai fait cette vidéo en deux parties puisque voilà je viens de reprendre une sauvegarde en fait euh donc voilà euh donc on va continuer donc on a toujours voilà nos nos 37 000 tonnes de navires coulés hein et 6 navires coulés euh donc on va hop continuer on va peut-être aller retourner du côté ici voilà mais normalement on devrait vraiment pas tarder à à en retrouver un autre de navires marchands puisque là on tourne vraiment euh à la limite regardez je pourrais me rapprocher des des ports mais ça va servir à rien surtout qu'il faut pas rester au même endroit faut tout le temps bouger hein hop c'est très calme là il y a pas beaucoup de trafic de bateaux là c'est la première fois qu'on a aussi peu normalement je mets à peine 5 secondes en accéléré à trouver un autre navire mais là euh peut-être que j'ai coulé toute la Royal Navy hein j'ai déconne mais c'est vrai que là je prends plus de temps je sais pas ils prennent beaucoup du temps euh ils prennent leur temps comme d'hab ah attendez ici on a une signature de navire marchand attendez on va peut-être essayer de le rattraper je me mets en devant un flanc 17 nœuds ouais non on va pas l'avoir hop je vais faire une petite ronde de ce côté-ci en version peut-être 14 nœuds voilà devant un flanc hop on est juste à côté de Birkham Newton Air Base et de Grimsby regardez on a des signatures de navire marchand un petit peu partout mais le truc c'est qu'il faut les retrouver ah ouloulou ils passent pas loin ceux-là trois kilomètres effectivement c'était pas loin deux petits avions deux avions sans doute des Hurricanes qui viennent ici de la Birkham Newton Air Base encore une fois bon bah les amis ça va être vite plié étant donné qu'on trouve plus rien et que l'essence ça coûte la peau du cul et que ça se consomme vite on va simplement aller se ravitailler et je vais mettre fin à cette vidéo on se retrouvera sans doute pour la fin je vais essayer de terminer du coup notre mission ici il nous reste plus que combien de tonnes ? il nous reste encore voilà un petit peu plus de 12 000 tonnes 12 000 tonnes 12 547 tonnes exactement à couler du coup en trois navires je crois que ça peut être fait du coup on essaiera de faire tout ça dans la prochaine vidéo donc voilà les amis donc je vais tout simplement vous dire au revoir donc merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la suite bien sûr puisque une fois nos eaux cotaires anglaises faites on va tout simplement changer de mission et aller ici sur le ravitaillement anglais et là c'est carrément plus badass comme mission elle va prendre beaucoup plus de temps c'est 100 000 tonnes de matériel à détruire donc là on va péter tout ce qu'on veut donc ça va être un petit peu plus fun donc voilà les amis merci d'avoir regardé et une prochaine fois ciao